— Alors bonjour et merci de participer au premier MéaDialab de Raguignan. — Bonjour. — L'idée, c'est qu'on vous connaisse mieux et que vous nous dites un peu quelle est votre association, le nombre d'adhérents, la cotisation. On va commencer par vous. — Bonjour. Donc moi, je suis une des responsables du Ducathlétisme. Je m'occupe plutôt des éveils poussins. L'association comprend à peu près 200 adhérents qui vont des éveils 6 ans jusqu'à vétérans 80 ans. — Le coût de l'adhésion ? — Le coût est de 140 € par an. Ce sont des tarifs dégressifs si plusieurs membres de la famille sont inscrits, avec, bien sûr, possibilité de payer en plusieurs fois si les familles le désirent. — On va passer à vous, si vous voulez vous présenter. — Oui. Donc nous sommes une utilisation de musique créée à Raguignan en mai 2012. Nous sommes 14 adhérents, dont 12 musiciens. Nous sommes, le coût de l'adhésion par an, c'est 15 €, juste pour payer les repas, pour des festivités, des trucs comme ça. — Et quel est le but de vos activités, de votre pratique ? — Nous sommes là pour animer les villes, les corseaux, les fêtes de village. — On va passer à quel développement apporte la pratique de vos activités aux adhérents ? — Donc nous, bien sûr, c'est à visée sportive. Donc les gens qui pratiquent l'athlétisme font preuve de... comment dire... développent leurs capacités sportives, mais aussi prennent goût de l'effort, du dépassement de soi. Il y a des activités qui se font de manière individuelle, mais aussi collective. Donc on a aussi un esprit d'équipe. Et il y a beaucoup de performances qui se mènent de manière individuelle. Et pour les plus jeunes, dont je m'occupe, on est plutôt dans l'aspect ludique, développer le côté psychomoteur. — Le respect. — Le respect, bien sûr. Mais surtout apprendre en s'amusant, en jouant. Et surtout, voilà, développer sur le plan psychomoteur, savoir sauter, courir, lancer. Et pour les plus âgés, on est plus dans la course. On fait plus de courses quand même. Donc pareil, en général, c'est quand même le dépassement de soi, le goût de l'effort, la compétition avec les autres. Et aussi le... comment dire... rencontrer d'autres gens, licenciés ou pas. Parce que sur les courses, il y a beaucoup de gens qui viennent de plus en plus. — D'accord. — Idem, par rapport au développement des personnes, qu'est-ce qu'apporte la pratique de l'organisation ? — Alors, nous sommes vraiment pour jouer de la musique, nous. Donc ça rapporte un épanouissement pour nos musiciens. Sortir, bouger, s'amuser entre nous, faire découvrir notre passion, ce qui est la musique, essentiellement. — Quel type de musique ? — Alors, c'est de la musique d'ambiance, de fête, pour les fêtes taurines. Surtout, c'est de la musique inspirée du Sud-Ouest. Férias, etc. — D'accord. Quel type d'instruments ? — Tous les instruments. À part les cordes, on a beaucoup d'instruments à avant, à hanches, comme saxophone, clarinette. On a de la percussion aussi, batterie, tambour, grosse caisse. — On va passer à l'athlétisme. Est-ce que votre association travaille en direction de public spécifique ou en difficulté ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a des actions particulières auprès des quartiers sensibles, par exemple ? — Alors, notre association est ouverte à tout public, mais tout de même, donc, nous, en tout cas, à Draguignan, aux athlètes valides, parce que nous ne sommes pas adaptés pour faire participer des personnes handicapées. Donc, elle est ouverte pour les enfants à partir de 6 ans jusqu'aux plus âgés, donc jusqu'aux vétérans. — Nous ne faisons pas d'action particulière auprès de quartiers particuliers. Elle est ouverte à tout le monde. Le coût de l'association, enfin, le coût de la participation n'est quand même pas très élevé. Donc, elle peut, je pense, profiter à un grand nombre de personnes qui seraient dans l'envie de se défouler, d'être dehors, de jouer, de courir, de sauter, etc. — La même question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut imaginer, en cours de réflexion, qu'il y ait des répétitions ou dans certains quartiers pour pouvoir diffuser, divulguer, en fait, cette pratique culturelle à des gens qui ont des difficultés d'accès, par exemple ? — Alors, nous, on peut jouer partout, autant en ville que dans des établissements. Pour la fête de la musique en 2013, nous sommes allés dans une maison de retraite pour jouer pour les personnes âgées. Ça leur a fait plaisir, c'est convivial. Et après, on est parti faire la fête de la musique à Toulon. — OK. Alors, une dernière question. Quelles valeurs vous promulguez quand on adhère à votre association ? — Les valeurs, je répète un petit peu ce que j'ai dit au début, c'est vraiment le goût de l'effort, le dépassement de soi, la convivialité, parce qu'on se retrouve sur de nombreuses compétitions, donc des compétitions qui peuvent être sur le stade, donc très visées athlétiques, javelots, etc. — Mais il y a aussi maintenant de plus en plus de courses qui se font dans des villages. Alors ça peut être des courses de fédération, donc là, qui vont être plus pour des athlètes licenciés et d'un niveau un petit peu plus élevé. Mais toutes ces courses sont ouvertes aussi à beaucoup de gens qui ont simplement le goût de plaisir, le plaisir de courir pour faire du sport, pour garder la forme. Et ça permet de se rencontrer tous. Et en général, sur les courses, il y a une très bonne ambiance. Il y a un très bon esprit. On n'est pas dans une idée d'écraser l'autre. On est vraiment dans la reconnaissance de son propre effort. — OK. Merci, le duc athlétiste de Draguignan. Je vais passer la parole à la PENA. Donc pareil, quelles valeurs sont partagées lors des sessions dans votre association ? — Alors nous sommes là pour nous amuser en premier lieu. Bah pareil, la convivialté. Voilà, on est une bande d'amis. On veut s'agrandir et on veut faire partager notre passion, ce qui est la musique et la musique du Sud-Ouest. — La PENA, ça veut dire ? — Bande d'amis. — OK. Merci à la PENA du Dragon. — Merci.